Philippe Bilger, votre dernier ouvrage, Contre la justice laxiste, tout un programme avec quand même Taubira Carton Rouge. Pourquoi Carton Rouge à Taubira ? Parce que, écoutez, c'est un livre que j'ai écrit dans une collection grosse colère, et je sentais que Christiane Taubira était un très mauvais ministre. Mais au fond, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit qu'il était très difficile de vituperer un ministre qui n'avait rien fait. Et donc, j'ai été amené à m'attacher plutôt à sa personnalité, à sa psychologie, à son arrogance, à son talent indiscutable pour la parole. Et j'ai été heureusement surpris quand j'ai terminé le livre par le fait que la gauche, la droite, les magistrats, les avocats, étaient d'accord pour dire que le bilan de Christiane Taubira était inexistant. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour parler de bilan ? Non, parce que je parle bien sûr de son bilan avant qu'elle ait été reconduite de manière très surprenante. Je m'en félicite pour mon livre, mais pour la France, je suis inquiet. En quoi concerne cette inquiétude ? Pourquoi cette inquiétude ? Mais parce que, pardon de faire une référence personnelle, mais en attendant qu'une droite honorable surgisse, non-sarkoziste, j'ai été amené à voter François Hollande en 2012. J'ai d'abord été étonné qu'il nomme Christiane Taubira comme garde des Sceaux alors qu'elle n'avait aucune compétence juridique. Et jusqu'au moment des municipales, je suis obligé de constater qu'elle n'a accompli aucune action. C'est-à-dire que, pour le meilleur et pour le pire, elle a un don considérable pour la parole. Ça aurait été pour le meilleur si sa parole avait préparé l'action. Mais c'est pour le pire parce qu'elle a pensé, et les médias lui ont beaucoup servi la soupe pendant un certain temps, elle a pensé que la parole pouvait tenir lieu de politique. Alors, quand vous parlez de justice laxiste, est-ce que c'est aussi en rapport avec le projet de loi qu'elle avait ? En partie, absolument, je trouve que le projet de loi, s'il vient, je crois, le 2 juin 2014, est un projet de loi à la fois redondant et totalement ridicule. Redondant, pourquoi ? Parce qu'il existe dans notre code, vous le savez, dans notre arsenal pénal, une sanction qui s'appelle, un dispositif qui s'appelle le sursis probatoire. Voilà. Ce sursis probatoire est déjà mal appliqué parce qu'en réalité, on manque de moyens matériels et humains. On n'a pas assez de juges de l'application des peines et ils doivent traiter beaucoup trop de dossiers. Donc, la peine de probation, la contrainte pénale qu'elle veut mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est pratiquement du mimétisme avec le sursis probatoire. Et deuxième élément, cette peine de contrainte pénale pâtira de la même pénurie de moyens que le sursis probatoire, si vous voulez, donc c'est une absurdité. Et j'ajoute une dernière chose. Comment peut-on penser que la contrainte pénale, la peine de probation, vont répondre aux défis très préoccupants de la criminalité et de la délinquance ? Vous avez certainement constaté récemment l'aggravation des violences contre les personnes. Donc, tout cela, j'allais dire, c'est du vent de gauche dogmatique. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas digne de ce qu'on attendait, mais d'un, j'allais dire, d'un socialisme du réalisme. Alors, quelle soit la solution ? Quelle soit la personne qui serait susceptible de trouver grâce à vos yeux ? Et est-ce que le personnage précédent, Rachida Dati, de votre point de vue, était meilleur ? Non. Justement, vous pouvez me croire, si j'ose dire, ou me créditer d'une relative lucidité et bonne foi, dans la mesure où j'ai considéré que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, alors qu'il avait fait une campagne éblouissante en 2007, a été une catastrophe pour l'État de droit et pour les magistrats. Vous savez qu'il les avait traités de petits poids. Avec Hollande, on a accompli un progrès. On est passé du statut de légume à celui de personne morale. Donc, ça va mieux. Mais les ministres, les gardes des sceaux de Nicolas Sarkozy ont été eux-mêmes, parlons net, assez médiocres. Rachida Dati, entre les moments festifs, il lui arrivait de travailler. Et elle avait ses preuves d'autorité, de rigueur, mais elle n'avait pas compris que le corps judiciaire, qui n'est pas naturellement apte aux changements, devait être traité avec politesse, avec courtoisie. Mais il y avait quelque chose. A Lyon-Marie, ça a été une catastrophe absolue. Absolue. Ça allait de pair avec une vanité considérable. Et comme elle avait échoué, c'est normal, vous avez vu, on l'a nommée ministre des Affaires étrangères, où elle s'est illustrée. Michel Mercier, je ne serai plus réservé, c'est un homme estimable, qui a tenté d'apaiser le monde judiciaire, et qui avait l'avantage, arrivant en fin de quinquennat, de n'avoir rien à faire et rien à faire voter. Mais, je le dis sans ironie, dans les trois, c'est de très loin celui que je préfère. Et donc, vous voyez, dans la mesure où François Hollande, ayant été élu, avec tout de même la bagatelle de 60% de gens qui n'étaient pas socialistes, dont moi-même, on a été très exigeants avec Christiane Taubira, parce qu'elle est infiniment plus intelligente et douée que les trois ministres précédents sous Sarkozy. Et, pour vous donner l'impression que je suis impartial, il y a tout de même deux choses fondamentales dont il faut l'accréditer avec François Hollande. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de courtoisie démocratique à l'égard de la magistrature, aussi bien le président qu'elle n'ont jamais été vulgaires ni insultants à l'égard de la magistrature. Deuxième élément, depuis le mois de mai 2012, les procédures sensibles sont instruites dans un esprit de liberté et d'indépendance, même si le citoyen de base ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des avancées, les procédures avancent normalement et j'espère que ça va durer. Et j'ai défendu Christiane Taubira sur l'accessoire, si vous voulez, parce que les médias sont trop souvent ignorants de la chose judiciaire, mais l'essentiel est catastrophique, elle n'a rien fait. Et elle est contente d'elle. Merci pour vos très bonnes questions. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501